Alors, Hadès, d'où as-des, Hadès, 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 les amis, où en sommes-nous ? Telle est la question. La dernière fois, on avait beaucoup avancé dans l'histoire d'Hadès, au niveau des quêtes principales, car nous avons enfin donné la fameuse réception entre les dieux de l'Olympe et les dieux chtoniens. Les dieux ont été réconciliés. Le secret de Polychinelle de Perséphone est enfin plus ou moins révélé, parce qu'ils ont un petit peu menti. Ils n'ont pas dit toute la vérité, rien que la vérité. Mais voilà, à ce niveau-là, les histoires sont résolues. Il va juste me rester quelques divinités avec qui avoir 100% d'affinités, notamment Aphrodite, Artemis, Hermès et Déméter. Mais comme ils sont toujours locs, j'attends qu'il y ait un truc qui trigger un petit peu l'avancée des choses. Et principalement aussi, chose que je veux absolument faire avancer, c'est la relation entre Achille et Patrocle. Il me reste toujours ces deux-là à rabibocher, quoi. Salut Yord, ça va ? D'où haste, c'est presque l'anagramme de tuadès. Faites-donc ce que vous voulez. Je ne sais pas trop ce qu'on va en faire, Powell, mais ouais, je note. Je note, je note. Alors, la dernière fois, on avait tenté chaleur 32. Ça ne s'était pas très bien passé. Oh ! Pourquoi il veut me parler, Tadoss ? Bah c'était sympa, écoute. Ma foi. Ma foi. Allez, petite chaleur 31 pour Chill, alors. Ouais, on va faire ça, ouais. As-tu déjà en tête un possible remplaçant pour ce superbe jeu ? Pour un petit créneau de la sueur, en fait, je me tâte. Si on termine Adès avant d'avoir terminé Farewell de Céleste, peut-être que je me focuserai à 100% sur Céleste. Et après, une fois que Céleste aussi, c'est terminé. Peut-être un petit From Software, quelque chose comme ça, quoi. Ouais, c'est pas impossible. Elden Ring, c'est bien pour de la sueur. Bah en vrai, oui, de fou, hein. De fou. J'ai envie de me faire une petite run de chauffe avec les points, les amis. Ou un Pokémon. Ouais, pourquoi pas un petit retour d'un rétro Pokémon ? Après, cela dit, il y aura bientôt les DLC Pokémon. Pokémon Écarlate Bouclier. Écarlate... Écarlate Bouclier, oui, Écarlate Violet. À voir, à voir. Mais j'aimerais bien un petit créneau tryhard à nouveau. Donc pourquoi pas un Bloodborne ? Pourquoi pas un retour sur Elden Ring ? Le créneau sueur From Software, c'est bon ça ? Ouais, plutôt, hein. Est-ce que t'as déjà fait Cuphead ? Ouais, j'ai fait Cuphead, ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas fait le DLC, non. Non, 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 j'ai pas fait le DLC. Et en parlant de DLC, j'ai pas fini les DLC de Hollow Knight non plus. Donc en vrai, il y a quelques jeux qu'il faudrait que je peux reprendre aussi. Ouais. Bon, voyons voir. Les gants... Enfin, les points, pardon. C'est chaleur 11 minimum. On va baisser toute cette température. J'ai bien envie de rester sur mesure d'urgence 4, en vrai. On pourrait faire ça. Mesure d'urgence 4, délai serré 9. C'est une bonne game de chauffe et ça me permet de continuer un petit peu de train à dès en mesure d'urgence. Elden Ring ou Pokémon, l'écart graphique et l'écart de gameplay aussi. Neon White, tu as fait ? J'avais peur de pas aimer, mais j'ai beaucoup aimé au final. Ça m'attire moins, Neon White, j'avoue. Il y aura même Cult of the Lame en cas de déjoué, c'est vrai. Sachant qu'il y avait pas mal de nouvelles... Il y avait du nouveau contenu sur Cult of the Lame que je n'ai pas fait. J'avais bien aimé en plus le jeu. Ah, on commence avec un Zeus. J'ai oublié d'aller me chercher ma gourde. Du coup, je me demande si en fait les dieux vont se questionner de pourquoi j'essaye toujours de m'échapper en fait. Grave, le retour du culte. En vrai, de fou hein. Petite prédiction en cours les amis, Maïti ne perd aucun refus jusqu'à ADS. Vous avez 5 minutes pour bet, allez-y. En vrai, Zeus avec les points, j'ai bien envie de re-roll pour avoir l'attaque. Parfait. Petite fraque ou droiante avec les points, c'est cool. Parce que ça spam vraiment beaucoup. Oh, il y a un petit poisson direct. T'as une crise d'ado. Non, mais après peut-être qu'on leur a dit la vérité maintenant. En fait, c'est juste à ADS qui nous encourage à briser la sécurité, je sais pas. Il y a un portail de chaos aussi. Non, je me suis fait avoir ! Oh, la nulle ! Oh, les yeux du village. C'est le persino que ça va ? J'avais dit que j'avais envie de reprendre FF14 l'autre jour. Bien sûr, avec les lives américains. J'ai craqué, j'ai repris mon abo. Oh, bah tu m'étonnes. De fou. Moi aussi, en vrai, FF14, ça me fait un peu envie des fois, mais c'est beaucoup d'implication, en vrai, FF14. L'MMO de manière générale. Alors, euh... Brume agressive, ironie éclipsée, mutilation spirituelle. On va prendre ironie éclipsée. Et ensuite... Tic, 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 tic. Allez, des gemmes. Là, je suis température 11. Ouais, quand même, Zeus sur l'attaque avec les points, ça régalant. Ouf. J'ai pris un peu cher. Ah, Aphrodite, ça nous permettrait peut-être d'avancer un peu avec elle. Et merci beaucoup, Perciflette, pour la friandise à Bakou. Et coucou, lapin blanc, ça va. Waouh ! C'est un enfer, toutes ces bombes-là. Hihi. Il est à toi. Oh, bah non, avec plaisir, Afronfron. Tu streams aujourd'hui ? Bah non, c'est toujours une rediv, Persino-Bain. Les MMO, ça me demande beaucoup de temps. Et il faut du monde avec qui jouer pour que ce soit intéressant, Imo. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, Psycho. Après, des fois, j'aime bien jouer à des MMO un peu en solo, faire des petites quêtes et tout, machin. Mais c'est vrai que c'est toujours plus sympa à plusieurs, quoi. Alors, Afrofro. Élan, vague de désespoir. Pourquoi pas l'élan ? Ou alors, je prends des passifs avec Aphrodite et après, je prends son ulti. Vas-y, on va tenter ça, plutôt. C'est Nia, c'est pas la vraie Meiji. Bah, c'est ça, hein. Euh, ouh. Quoique, Artemis. C'est pas de poulet, mais c'est clair. Ah, vraiment, des cuisses de poulet, hein. Envie de la... Envie de la transformer en Tenders, des fois. Hop, je la mets un petit peu dans de la... Dans de la chapelure. Avec de l'œuf. Et hop, dans la friteuse. Ça vous fait des Tenders de bas coup. Oh non, elle est partie ! Certainement parce qu'on a dit qu'on allait faire des Tenders avec elle. Elle a pas aimé la menace. Tire précis en épique. C'est dommage que ce soit un peu nul. On va prendre point de pression. Et ensuite, on a une Demeter. Allez, pourquoi pas. Pas mal pratique. Deux sur les points face à ce boss. Ça permet d'éliminer tous les autres petits cristaux. Bonjour, mamie. Bah oui. Ça va, elle le prend pas trop mal, en vrai, hein. Alors, rayon cristallin, j'aime bien. Mais élan du Mistral en épique. En vrai, pourquoi pas élan du Mistral en épique ? J'en oublierai presque les bonnes manières. Eurydice en salvin. Ok. Ok, ok. Eurydice en salvin, je note. Pat, ceci fait pas de Patrocle, du coup. Très bien. Oh, par contre, la pollution visuelle que ça fait l'élan du Mistral, là. C'est insupportable. Allez, flemme du mini-boss. Non, tu les mérites pas ! What ? Mais voilà, la violence gratuite ! Choqué. Où êtes-vous ? Hop, 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 hop. Non, mais oh. Ensuite, chambre neuve, on va prendre les obols. Salut, Team Bix. Viens regarder toi. Oh, je les supporte pas, eux. Allez, il faut que je recroise deux pour avoir l'état choqué et on sera pas mal. Ok. Oh, bah voilà ! Mauvaise langue que tu étais, Vintar. Il est là, le Sisyphe. La famille. Ah, attends, j'ai encore une ambrosie à lui donner ? Jure. Oh, bah surtout Pierrot. Chut, pépé. Ah, bah je le sais, je le sais, je le sais, je le sais, hein. Waouh ! Sisi fait Pierrot ! Et Pierrot, hein. Euh, oui ? Pardon, je t'ai coupé la parole, Sisyphe, désolée. Euh, on va prendre un peu d'obol. Un peu de thunasse. Et bien évidemment, on va donner un nectar à Pierrot. On va rincer le gosier de Pierrot. Merci à toi. Euh, Pierrot, qu'est-ce que tu m'as apporté ? Euh, vous croyez en Pierrot ? Pierrot croit en vous. Dégâts d'attaque, plus 5. Ah, ça fait plaisir. Salut, Ophongai. Et salut, Kekesh, c'est Sjiblou. On en est où, de la bromance ? La bromance avec qui ? Euh, parce que là, euh... Il peut y en avoir pas mal, hein, dans Hades, de bromance, hein. Il va falloir préciser, pour le coup. Euh, pourquoi il y a autant de crânes dans cette room ? Avec Thanatos ? Oh, mais on est plus... On est plus que sur de la bromance. On est vraiment sur de la romance. Thanatos, c'est... C'est notre husbando, quoi, maintenant. Euh... Mais attendez. Attendez. Attendez, ça mérite réflexion. Parce que là, il y a Chaos. Dédale ou Caron. Sachant que... Après, c'est le combat contre les Érinis. Je pense qu'on va plutôt prendre Caron, en vrai. Comme ça, je pourrais... Acheter peut-être un cœur de centaure et une bénédiction. Ouais, voilà, c'est mieux. Bonjour, Caron ! J'espère que vous avez apprécié la fête avec les Olympiens, Caron. Nous n'avons pas beaucoup de chance de discuter. Il semblerait que vous et Hermès avaient un bon moment. C'est bon. On va faire encore une fois. J'adore parler avec toi, en tout cas, Caron. Attends, quoi ? Tu peux interagir avec Pierrot ? J'ai genre 9 heures de jeu, je n'avais jamais capté. C'est normal, parce que ça arrive vraiment bien plus tard. Il faut avoir pas mal d'affinités avec Sisyphe pour pouvoir... Je ne sais plus si c'est une question d'affinités ou si tu lui as beaucoup parlé ou quoi. Je pense que c'est vraiment une question d'affinités. Mais il faut avoir pas mal d'affinités avec Sisyphe pour pouvoir enfin parler à Pierrot. Il dit un bail du genre... Oui... Oui, machin, Pierrot, blablabla, tu sais, tu peux lui parler aussi. Et du coup, tu te mets à parler à Pierrot. Alors, Caire de Centaure. Et Artemis. Est-ce qu'on prend direct son soutien ? Allez, il y avait tir de soutien aussi. Peut-être qu'on le croisera après, mais on va prendre son soutien déjà. Et allez, le Tacos. Et alors, toujours pas de bourse de Caron. Sachant que j'ai une prophétie, quand même, vis-à-vis des bourses de Caron. Où je dois battre Caron deux fois d'affilée. Me parle pas comme ça, Meg. Oh là là, mais ce Dirty Talk ! Oh là 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 là, mais moi je... Mon cœur est trop fragile pour supporter ce genre de Dirty Talk, hein. Waouh ! Non, non, non. Elle est bien jolie, hein. Elle prend Cheyros. Ok. Ok. Oh, j'ai gridé de fou ! J'ai pris trop cher. Ambiance fouet ! J'ai pas la soundbox de fouet comme Pharror. C'est Pharror qui a un... Dans sa soundbox. Il me la faudrait aussi. Exactement, cet émot de fouet. J'y vais. Tiens, en parlant de fouet, j'ai trop envie de me mater Castlevania sur Netflix. Parce que là, il y a la nouvelle saison qui a été teasée, je crois, qui va bientôt sortir. J'en sais rien, je sais plus. Et en vrai, je m'étais toujours dit qu'il fallait que je mate la série. En plus, ce qui paraît allait pas trop mal. Faudrait que... Mais pas le temps, j'ai trop de choses à faire, il faut que je termine le champ d'Achille. En ce moment, je suis en train de lire Berserk. Trop de trucs à faire, trop de trucs à voir. Et si peu de temps. Alors, on a 13 minutes pour l'asphodel. On est pas mal. Et ça commence avec un petit cœur de centaure. Quel busy woman ! Non, mais c'est vrai, je te jure. C'est trop chiant. En vrai, je pense que j'ai besoin d'un peu de vacances. Après, je pars peut-être quelques... Enfin, je prends peut-être quelques jours en septembre. Parce que mon papa va en Italie en septembre et j'aimerais bien le rejoindre là-bas. Vas-y. Allez, pourquoi pas un peu d'obsidienne. Il faut qu'on recroise deux sens. Toujours pas des tâches choquées, ça va pas là-bas. Non, you don't. Je vois rien. Ok. 114, c'est pas mal. Back to Japan. Toujours pas le budget pour retourner au Japon. Mais ça aurait été sympa. N'hésite pas, c'est vrai que t'es un rythme assez soutenu depuis quelques mois. Ouais, c'est vrai. Après, c'est pas le stream qui me fatigue le plus. Maman, les lasagnes. La lasagne de la maman. Non mais ouais, en fait, on a une petite... On a une petite maison de famille en Italie. Et mon père va y aller pendant 10 jours. Et c'est pas très loin de chez moi. C'est à 2h30 de route. Donc, tu vois, je peux le rejoindre facilement. Récupération rapide. Ou recharge rapide. Plutôt récupération rapide. Même si c'est en commun et du coup, c'est un peu naze. Mais bon. Allez, Artemis. Un petit tir de soutien là et on devrait être pas trop mal. Oh oui ! Petite salle de fontaine en plus, ça fait plaisir. Ah, tir de soutien en normal. Au pire, si on croise Eurydice. On a peut-être une chance... On a peut-être une chance de pouvoir augmenter ses boons. On est dans la salle 20, les amis. Et pas d'Eurydice. Encore une fois, la prédiction de Vintar qui s'est mal passée. Arrêtez d'être dans la lave là ! Ok. Ça va. C'était pas si pire. Petite patroc, le salle 32, ok. Ouh, supraconductivité en épique, ça c'est exceptionnel. Les étincelles que vous produisez, pardon, rebondissent encore plus de fois avant de se dissiper. Plus 6 rebonds. Sachant que déjà de base, on a... Euh... Je sais pas combien de rebonds c'est à la base. Mais bon, bref, ça rebondit. Ça rebondit de ouf, quoi. Je sais pas si on peut le tester sur une surface. Non. Euh... Clé ? Mais c'est tout ? On a que ça ? Bah ouais. Nul. Oh, ça me donne un dédryroll. Salut Darman ! Peut-être que j'ai prédit exactement l'inverse pour te bait. Et en fait, sur un sissi, fais pas être rogles. C'est peut-être ça, hein. Du coup... Oh non, mais... J'ai vraiment fui dans l'autre sens. Je suis trop bête, hein. Vous êtes chiants d'avoir du chine, là, tous. Allez, mets-toi sur une plus petite plateforme encore. Ok. Un portail de chaos. Tiens, tiens, tiens. On va aller le choper. Comment va l'avion de chasse ? Bah, elle va bien, elle va bien, hein. J-pop. Pauvreté agressive. Pendant les trois prochains combats, je gagne pas de thunes. Et après, mon lancer fait plus de dégâts. Ou alors, atrophie explosive. Bah, j'ai encore rien sur le lancer. Je sais pas ce que je vais avoir, en fait. Et pareil pour la technique. Vas-y, on va mettre pauvreté agressive. Parce qu'en vrai, pour le moment, on est plutôt bien en termes de thunes. L'avion de chasse, j'ai loupé un grand moment a priori. Ouais, j'ai subi un prank à la fois drôle et pas drôle. Parce que c'est un prank de quelqu'un qui a chopé mon numéro et tout machin, qui a voulu me prank en stream. Très, très, très chelou. Mais ça a donné quand même un truc un peu rigolo. Dans le sens où, en fait, c'était un appel avec un vocal préenregistré, en gros. Et c'était genre un vocal d'une meuf qui dit « Oui, arrêtez de draguer mon mari et tout machin. Pourquoi vous l'appelez tous les jours et tout blablabli blablou ? » Et à un moment donné, elle dit « De toute manière, je sais que sur... » Je sais plus comment il s'appelle. Benjamin, Thomas, bref. Je sais que sur Thomas, la France entière lui est passée dessus. Il manque plus que le train pour lui passer dessus. Et du coup, je réponds « Ça tombe bien, je suis pas un train, mais un avion de chasse. » Donc voilà. En vrai, j'étais pas peu fière de ma punchline. Dommage. Dommage, en vrai, que c'était juste une boîte vocale. Parce que sinon, ça aurait été exceptionnel. En fait, à la base, moi, je pensais que c'était genre un prank style Skyrock. On va prendre nourriture spirituelle. Un petit tacos. Ah mais non, je suis bête ! Ah, je suis bête ! Putain ! Je fais pas attention. Du coup, j'ai claqué 50 balles pour rien. Dégoûté. Allez, Lurnie. J'ai 9 minutes 38 pour t'abattre. C'est largement suffisant. Wouhou ! Oh, et merci beaucoup, Alex. Merci, Alex. C'est pour les 17 mois ? Comment ça, 17 ? Comment ça, ça fait autant de temps ? Merci beaucoup. Ça va bien. Oh là, le rebond qui va régaler. Wouhou ! Ouh là, ouh là, ouh là. OK. Il me manque un lancé. Ah, putain, il est là. Allez, on est pas mal. Après, on lui claque un petit ulti dans la tronche. Et on sera bien. Voyez comme c'est cool, la supraconductivité. Les trois, on les a fumés en un temps record. J'ai pris trop cher, par contre. Attention ! Félicite-moi, ça passe tellement vite. Après, je passe pas souvent, sûrement, mais je reste à beau. C'est gentil, merci pour le soutien. Mais ouais, ça passe vite. Des fois, il y a des gens qui se resuppent comme ça. Et j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que ça, tu vois, qu'il suit la chaîne et tout. Alors qu'en fait... Le turnfield a une vitesse ! Euh... Lanterne d'Iction. Pourquoi pas, en vrai ? Petite visite à Chaos. Ça fait réfléchir. Ça t'appelle les game changers sur les boss tellement fort. Mais c'est trop fort. Artemis, Aphrodite, c'est trop fort. Trop, 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 trop fort. On avait quoi, juste par curiosité ? Oh bah ça va, c'est de la merde. Le temps passe vite quand on s'amuse, exactement. On a 17 minutes 14. Pour le... Pour l'Elysée, on est pas mal. Je peux pas utiliser mon lancé. Et après, mon lancé fera plus 57% de dégâts. Ou alors, fausse brutale. Les pièges m'infligent plus 367% de dégâts. Et ensuite, mon attaque fera plus 39% de dégâts. D'ailleurs, j'ai toujours rien sur mon lancé, mon attaque et ma technique. C'est fou. Non, je vais prendre confusion agression. Allez, clé. Avec un stream de qualité objet qu'on s'amuse. Oh là là, les potiflateurs. Aouh ! Pourquoi j'ai pris cher comme ça ? Il va falloir vous calmer les miaoules, là. Eh ben ! Bon, j'ai beaucoup de dead reroll, par contre. Euh, qu'est-ce qu'on a ? Allez. On va aller voir Caron dans le doute. Imaginez, il y a ses bourses. Oh ! Dommage ! Ah, dommage ! Oh, il a de la thune ! Pourquoi j'ai rien gagné ? Pourquoi j'ai rien gagné ? Il y a des gens qui te reconnaissent IRL et qui te donnent leurs pseudos que tu reconnais aussi. Oui, oui, oui. Bah, par exemple, pas plus récemment qu'à la TwitchCon, non ? Grave. Bon, après, j'ai déjà raconté une anecdote de comme quoi j'avais... Il y a quelqu'un qui m'avait dit bonjour au... Aïe ! Au Concert The Event. Concert The Event, pareil. J'ai croisé pas mal de personnes et tout. C'est trop chouette et tout. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit Ah, salut, c'est machin et tout. Tu te souviens, je t'avais dit ça dans le chat et tout, machin. Et je... En fait, c'était une des premières fois que... Comme avant, j'étais jamais trop allée à des événements autour de Twitch et tout. Bah, j'ai jamais trop eu l'habitude de rencontrer des gens qui me connaissent de Twitch, en fait. Et... Et en fait, j'étais trop gênée parce que j'ai pas reconnu le pseudo. Et du coup, j'ai dit Ah, si, si, mais si, je me vois quitter. Ouais, ouais. Ouais, complètement, ouais. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout, mais... C'est un peu... C'est un peu gênant, mais d'un côté, je m'en voyais pas dire Oh non, ptdr, t'es qui, quoi ? Euh, attendez, je regarde vite fait. Ah, point vital, hein. Ah, vital, c'est cool. Salut, Sergent Brochard, ça va ? Le plus souvent, elle nous ignore. N'importe quoi. Ouais, Géo était un peu gênant quand il a fait ça. Chimpep. Ça se trouve, il est sur le chat actuellement et il est hyper déçu maintenant. Non. Il se reconnaîtra pas forcément. Parce que j'en ai croisé pas mal des gens, tu vois, dans le concert The Event, donc... Euh... Petite essence vitale, quand même. Pour être safe. Et euh... Allez, Artemis, hein. Tu me reconnais ? Euh, non. Non, mais ouais, c'est ça. Je sais pas, je me sentais pas du tout de lui dire non, quoi. De lui dire, bah non, je vais pas quitter. C'est une des premières... C'est une des premières fois qu'une personne m'abordait pour me dire bonjour en tant que maichi, quoi. Donc, je me voyais pas le remballer en disant, non, je vais pas quitter, en fait. Trop bien le gel face aux papillons. Ça les empêche de... De faire spawn des papillons, justement. Si ça se trouve, c'est moi, je suis très déçue. Non. Non, non, impossible. Impossible. Parce qu'en plus, je crois que c'est une personne qui vraiment... En tout cas, n'a jamais vraiment reparlé sur mon chat. Et je crois que j'avais été vérifié, en plus, son historique. Et genre, il avait deux messages sur le chat, quoi. Tire précis, marque du chasseur. Pas... Enfin, je suis pas fan de marque du chasseur. Et instinct du chasseur. Je préfère instinct du chasseur. Pour le coup, à la Zilane, j'ai croisé Rayou. Je parle peu chez lui. Et j'ai quand même donné mon pseudo. Il m'a dit pas voir qui j'étais. Et en vrai, normal. Ouais, en vrai... Pardon. Je trouve pas ça... En fait, c'est pas que c'est vexant. Effectivement, quand tu parles pas beaucoup chez quelqu'un, il faut pas t'attendre à ce que la personne te reconnaisse. Après, quand t'es là tous les jours, que tu parles tous les jours, et que la personne te reconnaît pas, ça peut un peu piquer, tu vois. Mais après, il y a des gens, tu vois. C'est ça le problème sur Internet. C'est que tu connais pas les gens. Et quand tu les croises comme ça dans la rue, tu les connais pas non plus. En plus, c'était une personne qui avait l'air très timide et tout, machin. Et en fait, tu peux avoir des gens un peu sensibles et qui peuvent un peu être blessés facilement. Et du coup, ça peut être compliqué de leur dire... Bah non, désolée, je sais pas qui t'es. C'est moi, aucune idée de qui vous parlez, j'en ai arrivé. Voilà, c'est Biggie. Quand Biggie est arrivé, il m'a dit « Ah, salut, Mighty et tout, machin, c'est moi, Biggie. » Bah, je l'ai pas reconnu, je savais pas qui c'était, tu vois. Donc, ouais, j'ai fait genre, je le connaissais, mais... Il a sombré dans la dépression après ce moment ! Oh non, arrêtez ! Petit cœur de centaure, allez. Je risque d'avoir ça, alors... Avec moi ? Non, pas du tout. Bah, en fait, c'est sûr que tu vois les gens qui passent dans... Enfin, qui parlent dans le chat une fois tous les trois mois. Encore, tu vois, des fois, il y a des gens qui parlent pas beaucoup, mais qui sont subs et qui se resubtent tous les mois. Donc, tous les mois, je vois leur pseudo passer. Donc, même si c'est pas des gens qui parlent, leur pseudo me dit quelque chose, tu vois. Mais, bon, bah, voilà, des fois, il y a des gens qui parlent pas du tout, qui sont pas subs et tout, donc forcément, c'est... C'est, bah, littéralement les gens de l'ombre, quoi. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de... C'est compliqué de se souvenir de leur pseudo. Parce que, bon, t'as pas les yeux rivés sur... Sur la liste des gens présents dans le chat, quoi. Donc, oui, des fois, t'as aucun moyen de savoir qui est la personne, quoi. Après, moi, j'ai la chance d'avoir quand même un... Une petite communauté, d'avoir... Pas non plus 15 millions de personnes qui parlent dans mon chat et tout, donc c'est relativement facile de pouvoir retenir un peu mieux les pseudos, quoi. Après, tu vois, ça veut rien dire. Parce qu'en vrai, tu prends l'exemple de Ponce. Ponce, il se souvient trop bien des pseudos des fleurs. Bon, des pseudos des fleurs actives, bien sûr, mais même les fleurs qui sont un peu plus dans l'ombre, je vous jure que... Il a une trop bonne mémoire pour ça. C'est un truc de fou. Des fois, tu parles de quelqu'un et il est en mode... Ah oui, oui ! Oh putain, je vais crever, en fait ! Il est en mode... Ah oui, oui, machin, fleurs de l'ombre et tout, blabla. Il est en mode... Waouh, même moi, je sais pas qui c'est. Ouf ! On chie les sorcières, là. J'arrive à me soigner avec ma technique. J'ai eu chaud ! J'ai eu chaud de fou ! On va acheter un œil de la mien. Après, qu'est-ce qu'on a ? Déméter au cœur de centaure. On va prendre Déméter. Après, il y a aussi des pseudos plus simples. À retenir que d'autres. Genre table basse, par exemple. Effectivement. Non, mais oui, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Des fois, il y a des gens qui peuvent avoir des pseudos un peu communs ou qui ressemblent beaucoup à d'autres pseudos qu'on voit souvent et tout. Un jour, j'ai demandé à faire une photo avec Maë. Elle m'a fait une Thibaut et m'a demandé 36 euros. Moi, je ne parle pas du tout. Je suis un mec dans l'ombre. Bien sûr, Darman. Oui, bien sûr. Mes chances de croiser un streamer sont faibles, mais je ne saurais pas quoi dire. Je ne sais pas si j'irais voir la personne. Je pense que ça dépend du cadre. Ça dépend de où tu le croises, dans quelles circonstances et tout, en vrai. Après, je pense que le meilleur truc à faire quand tu es un peu timide, quand tu rencontres quelqu'un d'un peu connu, d'une personnalité que tu suis ou quoi, et que tu n'as pas trop envie d'être en mode « S'il te plaît, je peux faire une photo, j'adore ce que tu fais et tout machin, taper la discute et tout. » Tu peux juste faire un coucou discret en mode « Ah, en fait, salut, j'aime beaucoup ce que tu fais, ciao, ciao. » Et tu vois, tu traces un peu quoi. Ça me fait aussi plaisir en vrai. J.D.G. avait parlé de Bernard Minet qui se souvenait de lui plusieurs années après l'avoir rencontré une fois en convention. Ouais, après, c'est particulier parce que tu vois, quand tu es en convention, en plus, J.D.G., j'imagine qu'il avait rencontré Bernard Minet, mais où les deux étaient des invités de la convention. Donc, c'est différent, tu vois. Ce n'est pas comme si J.D.G. était allé voir Bernard Minet pour une séance de dédicace, quoi, tu vois. Je pense qu'ils ont eu l'occasion de discuter, ne serait-ce que quelques instants et tout, machin. Donc, tu oublies moins facilement les gens dans ce genre de cadre, quoi. « Je suis sur Strasbourg, j'ai personne à rencontrer au pif. » Oh, bah oui, moi non plus, hein. Moi non plus dans la région, absolument personne. « Bernard Lavillier, ça compte comme une célébrité ? » C'est qui, Bernard Lavillier ? J'ai cette capacité d'être un jour giga active dans un chat et le lendemain d'être une ombre dans une ombre. Oh, après, je trouvais que Esteban, t'es quand même plutôt actif, en vrai. En tout cas, dans les communautés que tu suis et où tu vas régulièrement, oui, il va peut-être y avoir des jours où tu parles un peu moins, mais je pense que tu peux te considérer comme viewer actif, en vrai. Moi, je dirais pas que t'es quelqu'un de l'ombre. Après, on est tous comme ça, tu vois. On a tous des moments où on a plus ou moins envie de parler sur les chats. Des fois, on est occupé, des fois, on est juste en lurk. Puis, ça dépend des jeux aussi. Moi, typiquement, je te prends le cas de... Je te prends le cas de Ultia. Je suis souvent chez Ultia, mais je parle pas toujours en fonction des jeux auxquels elle joue. Tard l'époque, amour sucré. Oh là là, c'est une vraie pipelette. Et par exemple, sur les Sims, c'est... Sur les Sims, ça dépend. Sur les Sims, des fois, je vais être en lurk total. Je vais crever ! Des fois, je vais être en lurk total, mais des fois, je vais aimer un petit peu parler pour blaguer et tout. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que je fais à côté, du jeu auxquels elle joue. Ça vaut pour plein d'autres streamers. Je prenais Ultia comme exemple. Ma mamie ! Euh, mamie, mamie, mamie. Est-ce qu'on... Il me faut un lancé, hein. Est-ce qu'on prendrait pas rayon cristallin, en vrai ? Même si souffle arctique, c'est fort. Vas-y, je vais prendre souffle arctique. Genre, tu fais des blagues ? Ouais, je suis une petite comique, ouais. Attends, mais on est room combien, là ? Ah, mais on est room 35 ! Oh, Pat Patrocle ! Coup dur. Oh my god, Lysandre ! J'étais plus oh my god, Castiel que oh my god, Lysandre, ouais. Et coucou Emdial ! Bien bonjour, un plaisir de revenir sur ce live sans être ban. Ça va bien, Emdial. Pauvre Emdial, qui se fait bully par tout le monde. J'ai plus du tout de PV par contre, c'est la dèche de fou. Je vais reroll pour avoir l'électricité statique. Ouh ! Éclair fractionné ! Vous produisez une intercelle supplémentaire lorsque vous infligez des dégâts à vos ennemis avec vos bienfaits électriques. Bah, c'est juste l'attaque, quoi. C'est pas si ouf que ça, en vrai. Je pense que je préfère prendre l'électricité statique, en vrai. Yo, Tréfle ! Ça va ? Ne le plains pas, il va de live en live pour collecter des bannes. Mais je le sais que c'est un collecteur de bannes, en vrai. Je suis sûre qu'il s'est frotté les mains quand il a vu qu'il était banne chez moi. C'est Rio de... De quoi ? Rio de Janvier, Bernard Lavillier ? Moi, j'ai tout oublié, sauf ses gros nénés. Quoi ? C'est quoi, ça ? Non, je connais pas Bernard Lavillier. C'est des chansons un peu paillardes. Non, je prends l'électricité statique, en vrai. Parce que, comme j'ai pas beaucoup... En fait, je n'ai qu'un seul bienfait électrique. Supraconductivité compte pas. À moins que je comprenne pas bien si ça va avoir un impact de fou, en fait. Vous produisez une étincelle supplémentaire lorsque vous infligez des dégâts à vos ennemis avec vos bienfaits électriques. Mais du coup, imaginons, supraconductivité fait que j'ai huit rebonds supplémentaires. Du coup, est-ce que ces huit rebonds vont chacun créer une étincelle supplémentaire ? C'est ça, la question. Non, ça reste sauf, ces chansons. J'ai tout oublié, sauf les gros nénés. J'ai une idée, ouais. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Même pas, j'étais en mode, j'ai quitté le live de Maé. Hier, tout allait bien, je rentre du taf. Course, je passe sur le live d'after et je vois que je suis restreint, j'étais un peu paumée. Oh non, le pauvre. Coucou, Doc, j'ai vu. Merci beaucoup pour le 14e mois. Comment ça va ? En fait, Emdal, je vais t'expliquer comment ça s'est déroulé. On m'a dit, ouais, Emdal, il est chez Ponce. Il dit que les modos le boulient et tout, machin, tout ça, tout ça. Et en fait, je me suis dit, bah, il doit parler de moi, tu vois, par rapport à tout à l'heure, quand je me moquais du fait que tu sois restreint. Du coup, j'étais en mode, ah ouais, il est en train de dire que je suis en train de le boulie et tout, machin. Bah tiens, je vais le ban et on va voir qui sera en surveillance chez Ponce. En fait, je voulais que pour la van, tu passes en surveillance chez Ponce. Et du coup, je suis allée chez Ponce et j'ai mis un message dans le chat en voulant te taguer, en disant, salut, Emdal, comment ça va depuis tout à l'heure ? Et en fait, t'étais plus dans le chat, du coup, ma van est un peu tombée à l'eau. Mensonge, donne les noms ! Non, je ne donnerai pas les noms. Je ne donnerai pas les noms. Je suis pas une balance, moi, je suis pas une poucage. Vas-y, électricité statique. Je vais prendre cœur de centaure aussi. Et puis, bah, good luck, hein, il me reste 39 PV. 39 PV pour la prédiction, let's go ! Ah ! Mais je peux toujours utiliser Sisyphe ! Sisyphe, la famille ! Ouh ! Je vais le dire à ma maman ! Oh, you disgust me, demon, that you would even dare to say such things about the queen ! Prepare now to be vanquished in her name ! Complètement débile, hein, Tézé, hein. On l'appelle fuck Tézé. D'ailleurs, pour la peine, je vais se permettre tous mes tirs dans la tronche ! Waouh ! Ça commence bien ! Allez, Sisyphe ! Non ! Ça se passe mal. Non ! Je vais t'écraser par le char ! S cm5. 5 haha ! D' Alicia ! M evolve son tronche pour tercer oublier le charbon d'mak. Num sprue il yerem le charbon d'un prononciel riesque. Pearez-le-leadım ! Pas mal. J'elou-la chiche, du chemin uns nè ... Ne sont pas malade ! Je me fais malade ! Très Girarde la slots. alors il est pas encore en invincibilité du coup on va attendre pour mettre l'ulti ah putain ok on va claquer l'ulti boum 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 aïe relou non non j'ai vraiment pris l'explosion de la bombe de tz putain mais fuck tz quoi je pue la merde hein un truc de fou on va attendre la p2 claquer l'ulti parce que là il est bientôt down allez casse pas de ton char là je me fais rouler dessus en perma c'est insupportable ok arès is ok boum 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 merci artemis j'irais pas ça puer la merde un peu quand même hein franchement deux refus de nord sur tz à sérieux c'est un peu la honte hein l'archuma comme on dit bon bah désolé la team qui a cru en moi dans le chat hein désolé je ne vous ai pas fait honneur ouais non mais je me suis trop fait rouler dessus par par tz en vrai j'avais réagi à un de ses commentaires en début de live où il était en mode m dalle il aime bien se faire ban par after j'ai juste corrigé par tous les modos en vrai aaah ok ok je vois dis toi que tu as ralas baku on peut se dire ça on peut se dire ça effectivement et en parlant de baku il faut que j'aille chercher ma gourde après et euh et lui chercher l'élonos alors la thune bon euh ça s'annonce un peu mal parce que faut pas oublier que hadès est aussi en mesure d'urgence et clairement euh on va pas pouvoir récupérer en fait deux refus de mort si on en récupère un c'est déjà pas mal on va commencer avec les obols jamais donner sa confiance à un streamer jamais hein c'est la règle numéro 1 sur twitch il manque toujours lancé technique n'empêche hein non mais crotte et surtout pas mal sympa je le prends pas du tout mal c'est bien toi qui avait la gourde gourdasse oui j'ai la gourde gourdasse tout à fait c'est une copine qui m'avait offert cette gourde gourdasse exceptionnelle je l'utilise pas beaucoup parce qu'en fait elle est pas euh elle est pas isotherme c'est juste une gourde en plastique mais elle est très rigolote ouais en plus elle est rose la gourde gourdasse bah c'est une gourde ou dessus c'est marqué gourdasse et vintard on le banne pas bref non mais vintard euh il est toujours à deux doigts du ban il le sait lui aussi c'est un provocateur oh je tiens d'ailleurs Emdal à ce qu'il parait j'ai redit mot pour mot une de tes citations hier où t'as cité euh ce grand artiste Jean Pascal et apparemment j'aurais redit mot pour mot ce que tu avais dit en disant que t'étais un provocateur genre tout le monde était mort de rire en mode mais non c'est pas possible et tout je pense qu'on a un peu connecté ouais aïeuh vilaine vermine vilain ratus oh non pas le poison ah trop chiant reviens par là là ok bon on a de quoi acheter euh le refus de mort purée l'influence de fou ouf la phrase de la demande de déban c'était mes mes interventions anime le chat je suis un peu ton chauffeur de salle un agitateur un provocateur un animal my name is Mr Dal exceptionnel en vrai je sais pas pourquoi je suis pas encore crossban de partout perso je sais pas t'es un bon manipulateur peut-être j'en sais rien euh ah les afrofro je sais pas si j'ai des duos euh qui peuvent proc en vrai j'ai pas trop regardé j'avoue ne pas être bien focus sur cette run peut-être parce que je suis un peu je suis un peu en détente en mode ouais y'a pas trop dans le jeu actuellement il me manque un peu des damage quand même hein aïe euh je pense que Aphrodite euh euh ce serait bien d'avoir la technique sur elle et comme ça euh après je fais des duos et duos on met le le tir à moins qu'on fasse la l'inverse on fasse le tir de d'aphrodite non c'est mieux comme ça en vrai putain je l'ai aimanté si fort non 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 ok euh on a dit technique brisker allez bon sortons de là j'ai combien de sous là on va pouvoir acheter peut-être aussi euh Artemis bon allons voir Zeus ça marche Endale bon app allez un petit puits de caron là soyez sympa je veux mon refus de mort parce que Hadès euh Hadès mesure d'urgence avec un seul refus de mort ça va être chaud je sais que la dernière fois je m'en suis plutôt bien sortie mais j'avais un très bon build oh le puits de caron le puits de caron et en plus j'ai des dés de re-roll au cas où ouh le poison allez pitié ok je vais prendre pelote d'Ariane on va re-roll mais j'ai pas de chance bah nul 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 je suis dégoûtée il aurait fallu que j'ai trois clés pour avoir un pour avoir deux re-roll mais bon non mais le jeu ne m'aime pas visiblement on va devoir grid bon ça va je suis plutôt contente que du coup ce soit pas la bonne salle pour le sac de satyr oh oh vraiment là j'ai pris le poison aaaah non mais c'est une blague non mais c'est une blague allez mangez vous les pièges là ouf allez Zeus tourbillon de force c'est quoi ça vous infligez plus de dégâts pendant les 15 secondes suivant de votre appel c'est pas mal c'est pas mal plus 24% quand même et du coup dans ce cas il faudrait qu'on ait le tir de d'Artemis pourquoi pas en vrai allez on prend ça ok un petit tourbillon là j'ai aucun souvenir d'avoir déjà pris ce boune voilà on prend un tir précis et comme ça on a notre lancé bon et bien des dalles faut pas que je perde trop de temps non plus parce que quand même 11 minutes ça va mais allez un petit puits de carreaux encore s'il vous plaît ça peut être sympa non j'ai dit un puits de carreaux je m'aime vraiment pas les ratus un tir de soutien et les étincelles ça régale quand même et bah décidément ce sera la dernière roue qui sera la bonne bah c'est vraiment la run de la grille du coup ouah ok bonjour oh là attention à les petits ratus oh non oula 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 un peu overkill mais c'est pas grave oh c'est moi ou j'en ai eu deux en même temps trop fort Artémis il nous a fait une jolie brochette c'est les ratus en colère c'est ça point final point d'orgue point destructeur point destructeur un peu too late pourquoi pas point d'orgue allez on sort de là ouais on est sur un full clear là clairement bon et bien c'est parti dernière roue ce sera ce sera la roue du sac de satyr forcément ça nous ça nous retarde un petit peu pour Hadès on va pas trop prendre notre temps en vrai ça va on aura quoi on aura 8 minutes pour Hadès ils disent ok en vrai je chipote allez un pute caron toujours pas de pute caron toujours pas de pute caron Quel dommage Ah mais attends mais c'est moi ou il n'y a pas eu de mini boss Ah mais non parce que mini boss c'est forcément Enfin tu as le mini boss quand tu n'as pas le sac de satire c'est vrai Euh on va augmenter Non électrisse esthétique Bon il va écouter ça va être chouette On va se faire à des avec Avec seulement un refus de mort Car il est fâché il fallait l'inviter à la fête aussi Tu crois que c'est pour ça Tu crois qu'il est vexé J'avoue il n'était pas là à la fête Peut-être pour ça en vrai Je vais peut-être pas prendre Hermès Je vais peut-être prendre deux grenades On va augmenter Est-ce que c'est utile d'augmenter le soutien d'Artemis Pour augmenter les dégâts Dégâts de flèche 198 Bonus jauge pleine Flèche tirée 10 Je ne me rappelle plus si c'est utile d'augmenter Les dégâts du soutien d'Artemis Pour l'appel ultime Je me dis sur le tapis là C'est Cerbère sans peau Qu'avec des os Mais c'est horrible Je parie 5 subs que Mimer Paradise Ah ouais Ok 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 on fait ça Vas-y électricité statique En vrai je me tâte entre Supra conductivité niveau 4 Ou électricité statique niveau 5 Même 12 rebonds 12 rebonds c'est pas mal Supra tu dis ? Allez vas-y Je te fais confiance Ah mais oui c'est vrai Mais tu sais que j'avais jamais capté Sombie zombie J'avoue Peut-être l'ancêtre de Cerbère T'es gentil avec moi mon dogo Tout à l'heure Tu m'attaques pas C'est win c'est sûr maintenant Ça marche personne Bisous J'veux bédère Kofi-Tolk est en réduc sur PS5 Alors que je l'ai acheté plein pot Ah ce qu'il est pas ouf Kofi-Tolk Je crois que c'était Ultia qui l'avait fait Elle l'avait pas trop 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 adoré Ah ouais Tu te dis pas que j'ai pu venir ici Par mes propres voisins Paps Il a pas tort Comment ça il a pas tort Faudrait faire une Ce serait bien de pouvoir faire une run No boon Ça marche Alex Bon sport Bisous Allez Il va falloir que je me concentre les amis On a 8 minutes 43 Donc en vrai je peux prendre mon temps Je peux tamper On va vraiment essayer de m'en sortir Face à Hades Aouch Je suis allé un peu tard Aïe Putain Je suis trop à portée Je dodge trop mal Non je dodge trop mal Je suis trop à portée Je suis trop à portée Ça pue Oh ça pue Allez c'est si Ah dommage Dommage Il s'est pas pris le Il s'est pas pris Pierrot Oh là 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 Sa P1 est horrible Oh là 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 Sa P1 est horrible Immonde Immondeux Ah Ouf Tout pris de plein fouet Alors on a dit Alors on a dit qu'il fallait péter les jars Pour éviter qu'ils se soignent Oh là c'est la mort C'est fini C'est fini ton pipo pour moi Allez un salut Coup dur Non mais la P1 elle est tellement dure En fait je trouve que la P1 d'Adès En mesure d'urgence En fait la P1 d'Adès est toujours la plus Difficile Parce qu'en classique La P2 est plus simple que la P1 Et même en mesure d'urgence Parce que même la P3 je la trouve Elle est dure la P3 mais elle est moins dure que la P1 en fait dans la P1 il y a tellement de mobs c'est en plus en mesure d'urgence dans la P1 c'est pas des simples mobs qui l'appellent mais c'est des mini boss c'est des mini boss le cristal qui fait les lasers l'espèce de ninja rapidos et ils ont tous du shield bisous kakashi bonne soirée j'étais en train d'écrire on est pas mort mais je sais qu'il doit 5 subs auront quoi où est-ce qu'on avait dit ça là en parlant de réduction je me suis pris Assassin's Creed Odyssey l'édition Ultimate avec d'un clue le Season Pass il y a un Season Pass AC3, AC Révélation et d'autres bonus pour la modique somme de 22€ en vrai propre de fou propre de fou mais souvent les jeux Ubisoft ont beaucoup de grosses réductions je cherche pas un peu des excuses non mais c'est vrai c'est dur c'était dur ouais les amis je vais faire juste une petite pause entre cette run et maintenant et la prochaine on va faire une prochaine run je vais juste faire une petite pause pipi aller chercher ma gourde aller chercher des nonos à bas coup bref petite pause c'est dommage parce que Orphée n'est pas là pour jouer de la musique donc je vais vous laisser avec je vais vous laisser avec une musique non pas vraiment de musique cool attendez je vais en acheter c'est vrai que j'achète jamais les musiques de cours putain ça coûte cher d'un côté ombre misérable et décharnée la manière forte embouchure du Styx loin du Tartare oh good riddance ah ouais je veux ça je pense que c'est ça bon débarras c'est good riddance on est d'accord let's go pas mal voilà je vous laisse avec ça parfait allez j'arrive à tout de suite je vais vous laisser Sous-titrage MFP. ... 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